Bonjour, Alexis Desjardins, je suis sexothérapeute à Toulouse, à Montauban et en visioconférence. Aujourd'hui, jour de Saint-Patrick, je n'ai pas pu résister à ce savoureux jeu de mots et donc je vous parle de point P, le point P pour P comme glande prostatique. Alors, pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que c'est encore quelque chose d'extrêmement tabou, il y a beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de honte pour certains hommes à l'idée d'en parler ou de stimuler ce point P et dans cette vidéo, l'idée est de faire le tour de la question de ce point P. Alors d'abord, son emplacement. Le point P, il va se situer 7 cm à l'intérieur du rectum, sous la vessie, au contact de la glande prostatique, cette prostate qui va avoir la grosseur d'une châtaigne environ et une texture molle. Voilà, quelque chose un peu comme une boule antistress. Comment on va pouvoir stimuler ce point P et quels vont être les intérêts ? Alors, le point P, vous pouvez le stimuler avec un doigt, tout simplement, l'introduction d'un index. Ou alors, il y a des dispositifs du type sextoy ou objets qu'on appelle les anéroses qu'on va introduire dans l'anus. Après l'introduction de l'anéros ou du sextoy qui va bien, on va contracter le périnée et relâcher de manière à ce que la glande soit frottée par la contraction. Comme ça, en appuyant le périnée, il va contracter l'anus, les muscles, et on va venir masser, en fait, tout simplement, cette zone-là. L'intérêt d'une stimulation anale du point P, c'est tout simplement de provoquer un orgasme masculin interne. Avec cette stimulation, on va ressentir quelque chose de beaucoup plus diffus, beaucoup plus profond, qui va ressembler à quelque chose de l'ordre d'une chaleur intérieure, et aussi qui n'aura pas comme conséquence d'éjaculation. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Autre chose très importante, cette stimulation du point P va être quelque chose d'intéressant pour lutter contre le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate peut avoir des conséquences assez sérieuses pour un homme, puisque lorsque l'on va jusqu'à une prostatectomie, c'est-à-dire une ablation de la prostate, il y a des nerfs érectiles qui sont très souvent sectionnés et qui peuvent avoir des conséquences directes sur les capacités érectiles de l'homme. Donc, c'est bien de stimuler ce point P. Il y a autre chose pour stimuler le point P, c'est tout simplement avoir un nombre d'éjaculations suffisant. On parle d'une moyenne de 21 éjaculations par mois pour une bonne stimulation de la prostate. Donc, on a parlé de comment, on a parlé des effets, c'est souvent une première. Donc, ça, ça mène dans le couple, pas de n'importe quelle façon. Et puis, on n'est pas obligé d'expérimenter ça de tout de suite. On peut commencer par quelque chose où un homme va pouvoir rentrer à la rencontre de lui-même, soit avec un doigt, soit avec un anéros, comme je le disais. C'est important de penser à du lubrifiant. Le but, ce n'est pas non plus de se blesser. Bien prendre en compte qu'il y a des dispositifs qui sont adaptés avec des sécurités. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rebords pour éviter tout simplement que l'anéros, le sextoy, puissent partir, s'envoler à l'intérieur du rectum sans qu'on puisse le récupérer. Et donc, après, c'est un passage obligé aux urgences. Une fois que l'homme a découvert, a pris conscience de ce qui pouvait se passer à l'intérieur de lui, il peut amener le sujet sur la table. Le but est de savoir comment sa partenaire va pouvoir réagir. Bien souvent, si c'est un homme, il n'y a pas cette difficulté-là à aborder. On peut tâter le terrain, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que tu connais, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce point P ? Et si vous avez une réaction un petit peu choquée, un petit peu dégoûtée, vous savez que votre partenaire n'est pas tout à fait prête. Et en fonction de sa réaction, vous pouvez alors tout simplement, en exprimant votre curiosité, le fait que vous aimeriez permettre d'avoir une découverte d'une sexualité plus profonde, un peu diversifiée, connaître d'autres choses, que ça pourrait avoir des effets bénéfiques pour sa propre sexualité, et donc par effet de bord, des effets bénéfiques pour la partenaire elle aussi. Enfin, le point P, c'est tabou, évidemment, parce que ça va renvoyer aux notions de sodomie. Donc, chez les hétéros, c'est refoulement d'une homosexualité latente qui peut gêner. Et puis également, les hommes vont tout simplement avoir peur de perdre le contrôle, voir cette stimulation du point P comme quelque chose de l'ordre de la soumission. Et puis, ils ne sont pas forcément OK avec ça, ça va renvoyer également à l'idée de la vérité qui se fond. Et donc, tout ça, ce seront des freins à la découverte de ce point P. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tout intérêt à aller découvrir son point P et à le faire uniquement si on en a envie. Ce n'est pas une injonction. Chacun est libre de vivre sa sexualité comme il l'entend. Néanmoins, il faut savoir que cela a de nombreux effets bénéfiques, tant du point de vue de plaisir vécu, ressenti dans sa sexualité, que sur les conséquences en termes de prévention au cancer de la prostate. Donc, ça peut participer également tout simplement d'une hygiène de vie qu'on n'est pas obligé d'en parler à sa partenaire tout de suite. On peut s'autoriser à vivre ça personnellement de son côté. Et puis, pour en parler, on choisit le bon moment, on tâte le terrain. Et puis, on retient aussi que ce n'est pas l'introduction d'un objet ou d'un doigt chez un homme qui fait d'un hétéro quelqu'un qui a une pratique homosexuelle. L'identité sexuelle n'est pas liée à ce que nous faisons. Ça nous renvoie également à des concepts qu'on peut utiliser dans la PNL sur l'identité du type « je ne suis pas ce que je fais, ce que je fais ne conditionne pas mon identité ». On le stimule par introduction d'un doigt ou d'un anéros ou d'un sextoy prévu à cet effet. Et une fois qu'on est en contact avec la zone, on va faire des petites contractions du périnée pour venir masser cette glande prostatique. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente Saint-Patrick et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501